Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, un petit tour de petit paquet. Vous allez voir, plutôt sympa, seulement avec 8 cartes et les cartes sont examinables avant et après le tour. Ça c'est vraiment sympa. Comme d'habitude, je vous fais la démonstration et juste après les explications. J'espère que ça vous plaira et je vous laisse tout de suite avec la démo. Allez, c'est parti. C'est parti pour la démo et pour ce tour, on va utiliser 8 cartes. Alors bien entendu, je vous montre, les cartes peuvent être laissées à l'examen avant de commencer. Et l'idée, c'est la suivante, ça va être de prendre tout simplement les 4 cartes rouges qu'on laissera sur la table et d'utiliser, nous, juste ici, les 4 cartes à face noire, juste comme ceci. Et si on claque des doigts, croyez-le ou non, les noirs peuvent déjà se transformer en cartes rouges. Et oui, vous n'avez pas vu le change, j'en étais sûr. Et oui, parce que si je claque des doigts, maintenant, on a déjà les noirs sur la table. Donc les 4 noirs suivis des 4 rouges. Bien sûr, tout peut être laissé à l'examen, il n'y a absolument rien à voir et c'est vraiment un petit miracle. C'est parti pour les explications de cette petite routine. Donc vous allez avoir besoin de 8 cartes, 8 cartes à dos identiques. Moi ici, des dos bleus. Donc 4 cartes rouges et 4 cartes noires. Alors faites en sorte de prendre des cartes qui peuvent se mélanger. Par exemple, ici, j'ai pris la paire de 8 et la paire de 9, rouge. Du coup, quand on les mélange entre elles, on distingue, on peut mélanger, on a du mal à retenir l'ordre puisqu'on peut les mélanger un petit peu. Et de même, pour les cartes noires, pareil, la paire de 8 et la paire de 9. C'est beaucoup mieux pour la réalisation du tour, vous allez voir pourquoi. Sachez également que pour réaliser ce tour, vous avez besoin de connaître une technique qui s'appelle le comptage Emsley. Si vous ne connaissez pas ce comptage, je vous invite à l'apprendre sur l'école de magie. Vous allez dans la rubrique des comptages, des faux comptages et vous voyez le comptage Emsley. Je l'apprends en détail et ensuite vous revenez sur la vidéo pour tout simplement l'appliquer quand je vous le dis de l'appliquer. Donc vous commencez avec les cartes, donc vraiment séparées, d'un côté les noires, d'un côté les rouges. Vous pouvez donner ça à l'examen, vous récupérez l'ensemble et en fait en étalant les cartes, vous allez faire en sorte de quand vous allez les récupérer, de prendre un break au-dessus d'une carte noire, donc qui est tenue en main gauche comme ceci. Donc de cette manière, vous récupérez l'ensemble et vous avez le break à l'auriculaire gauche. À ce moment-là, vous venez en bidule comme ceci et vous allez tout simplement peler, prendre au break l'ensemble. Mais en fait, vous ne séparez pas, vous êtes comme ceci, vous mettez votre pouce dessous et vous pelez la première en comptant une et vous gardez au break. Deux, trois, quatre. Là pour les spectateurs, toutes les cartes sont noires en main, en fait on n'en a qu'une. Et dans le mouvement de venir ici, vous allez récupérer le break, vous voyez, tout simplement vous l'additionnez, vous prenez le break entier et la main gauche pivote pour en fait retourner les cartes qui sont en dessous, mais on ne les voit pas, vous voyez, on ne flash pas, hop, qu'on pose sur la table. Je vous remonte ça, on est comme ceci, on a les huit cartes, on vient, on prend notre break et on compte. Une, deux, trois, quatre. On vient ici et on retourne, vous voyez, c'est la main qui retourne comme ceci et on peut poser sur la table ici. De cette manière, pour les spectateurs, on a posé les noires puisqu'ici nous avons les rouges dans leur tête. Vous retournez ici les cartes, donc vous pouvez étaler les cartes vraiment comme ceci en gardant ici la carte double. N'oubliez pas, vous avez une carte double. Vous revenez, égalisez l'ensemble, l'index se pose ici, le pouce ici, vous voyez, c'est l'angle qui mène chez les cartes. Et là, je vais faire pivoter les cartes comme ceci, faire un tour complet à chaque fois. Donc en fait, avec toutes les cartes, je viens, l'index vient ici et retourne à chaque fois un tour complet. Et à chaque fois qu'on arrive à faire un tour complet, le pouce va venir peler la carte supérieure. Donc on est là, on tient ici, on le pousse ici, on fait un tour complet et on pelle. Celle-ci qui vient et on recommence. Un tour complet, on pelle, un tour complet, on pelle, un tour complet. Et là, c'est une double qu'on pose par-dessus. Je vous remonte ça. Une, deux, trois, quatre. On vient ici, on saisit ici, l'index est positionné et on commence. Une, un tour complet, on pelle, un tour complet, on pelle, un tour complet, on pelle, et un tour complet, et on tombe dessus. Là, on claque des doigts, on retourne, on voit que les cartes sont devenues noires. On fait et on applique un comptage emcelé pour montrer quatre cartes noires. Et on le fait. Un, deux, trois et quatre cartes noires. On peut justement faire comme tout à l'heure, étaler les cartes une par une et maintenir la double. Ici, c'est une carte double, comme ceci. Revenir, égaliser le tout, claquer des doigts pour dire que les rouges sont maintenant ici. Attention, ici, il n'y a que trois cartes. Quand on retourne, on ne les sépare pas trop et on cède de ce paquet, en fait, pour les séparer. De cette manière, on rajoute la carte rouge qui manquait dessus. On a bien quatre cartes et quatre cartes ici. Et bien sûr, tout peut être laissé à l'examen à ce moment-là. Et voilà, j'espère que ce tour vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas également le pouce bleu, ça fait plaisir. Et aussi de me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook, Instagram et surtout TikTok. Je fais beaucoup de vidéos sur TikTok, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et également l'école de magie, tutomagie.com, la seule école de magie en ligne, qui va vous permettre justement de retrouver toutes les techniques de base en cartes et en pièces et le tout accompagné de tout réexpliquer pour être sûr de ne rien rater. Et bien sûr, les futures vidéos qui seront ajoutées au fil du temps. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et sinon, je vous dis bonne magie et à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501